Monsieur le Président, je vous remercie, et je vous remercie déjà aussi de cette invitation. C'est toujours pour moi un plaisir, en plus d'être un honneur, que de venir répandre ma modeste parole sur Jean Moulin. Il y a eu avant moi des personnes imminentes qui ont fait cela certainement mieux que moi, et on en parlait tout à l'heure avec une personne, et je pense notamment, bien sûr, à mon ami Daniel Cordier, mais aussi à des personnes comme François Bériot, Thomas Rabillot, qui ont écrit sur Jean Moulin. Alors, mesdames, messieurs les présidents d'associations et de mémoires combattantes, mesdames, messieurs, en vos qualités et fonctions, C'est à Metz que le général de l'Estra, futur chef de l'armée secrète dans la Résistance, fut le chef de corps d'un régiment blindé. Il avait à ce moment-là pour adjoint un dénommé Charles de Gaulle, le colonel Charles de Gaulle, le lieutenant-colonel à l'époque, pardon. Ce dernier, plus tard, a proposé au général de l'Estra de prendre la direction de la Résistance et de se mettre de nouveau sous ses ordres. Le général de l'Estra, à ce moment-là, oubliant le nombre d'étoiles qu'il avait sur lui, et oubliant sa propre personne, avait dit en substance que le général de Gaulle était la représentation de la Résistance et qu'il se devait d'en être à la tête. Il y a comme ça des personnes qui savent s'oublier et qui savent laisser leur métaux à l'entrée du Temple. Mon papa, ce héros, j'ai une affection particulière pour Metz parce que c'est à Metz, là-bas, que mon papa, Pierre Baudoin, était arrivé pour faire son peloton d'élèves sous-officiers en novembre 1962. Et puis, avant cela, il avait fait une partie de son service militaire en Algérie. Et j'ai moi-même commencé ma carrière au sein des troupes aéroportées, les parachutistes à Metz. C'est là-bas que j'ai fait mes classes au deuxième héros. Et là, moi qui... Et si je vous parle très sommairement de mon papa, ce héros, et à son âme aujourd'hui, c'est que, parce que, comme moi, Jean Moulin, pardon, Antonin Moulin, donc vous avez la photo ici, Antonin Moulin, le père de Jean Moulin, est complètement constitutif de Jean Moulin. Tout comme je peux dire que moi-même, ma maman, Anita Baudoin, est totalement constitutive aussi, comme mon papa, de ce que je suis. Et on ne peut comprendre, Jean Moulin, que si on connaît Antonin Moulin. Alors, Jean Moulin, il est né à Béziers, je vais revenir, voilà, Béziers, le 8 juin 1899. Antonin Moulin est né, lui, le 18 avril 1857. Il y avait dans les yeux d'Antonin Moulin autant de douceur qu'il pouvait être aussi autoritaire, inflexible sur les principes, comme plus tard son Jeannot, son Fillot. Jean Moulin, intransigeant sur les principes, qui le 17 juin 1940, refusa, par principe, de signer un protocole que les Allemands voulaient lui faire valider, spécifiant, je cite, que les nègres de l'armée française avaient tué femmes et enfants. À ce moment-là, le 17 juin, dans la nuit du 17 au 18, Jean Moulin préféra se trancher la gorge. Ce fut là son premier acte de résistance et c'est là le premier acte, si on peut dire, constitutif de la résistance à l'occupation et aux nazis. Bien sûr, vous le savez, il en a réchappé. Le grand-père d'Antonin Moulin avait été interné dans les prisons du Second Empire en refusant de faire allégeance à l'époque à Napoléon III. C'était un républicain, un vrai républicain. La république, dans la famille Moulin, c'est véritablement quelque chose de filial. Le petit Antonin Moulin fera une scolarité brillante. Mieux que son petit Jeannot. À tout le moins, Jeannot fit une brillante scolarité pendant son enfance. Ça s'est gâté un peu pendant l'adolescence. Jean était un élève attentif, mais dès son plus jeune âge, il faisait sans arrêt des dessins. Dès l'âge de 6 ans, et ses premiers dessins à l'école, il disait toujours que c'était la matière qui lui plaisait le plus. Et c'est ce qui fait que lorsque, revenons à Antonin Moulin, lorsque Antonin Moulin, adolescent, continuait, lui, sur sa lancée, en comparaison, le jeune Jean Moulin, quant à lui, a eu tendance à relâcher ses efforts. Et les professeurs de Jean Moulin diront de lui qu'il fera un excellent élève quand il se décidera à travailler. Revenons à Antonin Moulin, si vous le voulez bien. Alors, en 1875, lors de la distribution des prix, ceci devait être remis avec, entre autres, le seul député républicain du département. Je vous rappelle qu'à cette époque, le monarchisme était encore puissant. Et lorsque ce député républicain est arrivé dans l'Assemblée, alors Antonin Moulin a donné le signal et les élèves se mirent alors à applaudir à tronc. Informés plus tard de qui était le fauteur de troubles et du scandale que cela fit, le proviseur donna une lettre de blâme aux parents d'Antonin Moulin. Et Antonin Moulin a gardé celle-ci pendant toute sa vie. Il l'a même encadré en disant qu'il s'agissait là de son premier diplôme, de son premier brevet de républicanisme. les modèles d'Antonin Moulin, c'était Danton, c'était Camille Desmoulin, mais surtout Gambetta. Ses valeurs, c'était déjà l'instruction, le travail, la justice, la vérité, la tolérance et la solidarité. Et Antonin Moulin s'est se montré tellement tolérant que lorsqu'il va rencontrer très jeune la dévote Blanche Pegg et qu'il va décider de la marier, eh bien, il consentira à aller se marier à l'Église et il consentira à ce que Blanche Pegg donne aux enfants qu'ils auront une instruction religieuse et Jean Moulin, comme sa sœur Laure, comme son frère Joseph, seront baptisés et communés. Claire, Claire Moulin est le premier enfant de la famille Moulin. mais elle mourra dans les bras de sa nounou alors qu'elle n'avait que sept mois. Jean Moulin, Joseph Moulin, pardon, est leur deuxième enfant. Il est beau, il est robuste, mais il est plutôt d'un naturel renfermé et solitaire. Il est peu expansif, à part avec son frère. il aimait beaucoup jouer avec son frère dehors. Et à 12 ans, il attrape une fièvre typhoïde dont il se remet difficilement. La grande faucheuse, à ce moment-là, a failli l'emporter. Il en réchappe, il décroche son bac, un bac de mathématiques, et il aura même une mention pour cela. Et puis alors, il est né, s'amusait avec son frère Jean Moulin, et il lui racontait souvent des histoires. Il paraît que Joseph Moulin était un conteur exceptionnel. Et il usait à ce moment-là de force, de grimace avec son frère Jean Moulin. Et il lui racontait toujours des histoires. Et Jean Moulin se voyait en héros des histoires de Joseph Moulin, son frère. et il disait toujours « Je le voyais en marin au grand large et moi j'étais son mousse. Je le voyais en général d'une armée et moi j'étais son estafette. Je le voyais jusqu'au jour où il ne le verra plus. » Joseph, dans la vie, était quelqu'un assez sombre, je vous l'ai dit, même avec les dames. On a une photo, voici Joseph, où on le voit entouré de sa sœur, Laure, de cousine et d'amie. Il est attablé, il sert du vin et tandis que ces dames arborent un sourire qu'il s'y est comme à l'époque lui semble fâché derrière sa fine moustache. Quelques temps après son bac, Joseph, qui est resté d'une santé fragile, depuis l'adolescence, attrape une péritonite lente. Face à la douleur, Joseph va rester stoïque. Il tient alors un journal pour noter son ressenti. Malgré les remèdes, malgré les bons soins de sa maman, son état ne fait qu'empirer. Alors, alors que son état s'aggrave, pour éviter que Jean Moulin ne voit la détresse de son grand frère, Jean Moulin est envoyé chez sa marraine à Saint-Andiol, où la famille Moulin a une maison. En février 1907, alors qu'il n'a que sept ans, il est à Saint-Andiol, Jean Moulin envoie une lettre à son frère Joseph. La lettre, là, vous ne pouvez pas le voir, mais elle est percue de faute d'orthographe. Les phrases ne sont pas très belles non plus. Mais il dit « Mon petit frère, c'est le premier jour que je vais à l'école. J'ai fait trois multiplications, un problème, tout est bon. M. Martin m'a donné deux bons points, j'ai fait un exercice de grammaire, nous avons lu deux pages de lecture, tout ça accroché. Courante, une page d'écriture et la moitié d'une page de géographie, tout ça dans un jour, je t'en passe très fort. Jean Moulin ira pas derrière, un autre jour, il fait très froid. Nous n'avons pu aller nous promener auprès de la chèvre, il fait six degrés. Un gros baiser à tout le monde. Jean Moulin ne pouvait pas savoir qu'à ce moment-là, ça serait la dernière lettre qu'il enverrait à son frère. Le 2 mars 1907, l'encoup est encore passé sur la famille de Jean Moulin et leur a relevé Joseph. Est-ce qu'il y a plus grande douleur pour des parents que de perdre un enfant ? Je ne le pense pas. Alors revenons un petit peu en arrière, Jean Moulin à cette époque de sa vie se rattrape quelque peu, obtient son bac de justesse, mais il obtient quand même. Antonin Moulin à la même époque que lui veut être professeur et après des études de lettres avec son province, il est nommé à Bédarieux, puis à Béziers. Jean Moulin, le bac baccalauréat en poche, lui, se pose la question de son avenir. Il ne sait pas encore véritablement ce qu'il veut faire, il aimerait bien être artiste, mais ça ne se fait pas dans la famille coréenne. Alors il va commencer des études de droit. Devant leur impécuniosité, il demande souvent de l'argent à son père pour lui-même et pour sa soeur l'or, qui se trouve à la droite de Jean Moulin, qui, elle aussi, est à Béziers et qui fait des études de lettres. Alors ce sont les relations politiques du père qui l'aideront. Le préfet qui avait besoin d'un nouvel attaché demande à Antonin Moulin s'il pouvait mettre Jean à son service. Le père est trop heureux de l'aubaine. Il accepte et c'est à ce moment-là que Jean Moulin commence sa carrière au sein de la préfectorale le 1er septembre 1917 pour un salaire de 100 francs par mois. Antonin Moulin, jeune, en toute logique, il s'engage en politique, il est de gauche, de cette gauche républicaine, de cette gauche réelle. Il entre au parti radical, aux côtés d'Alphonse Mas. Il devient conseiller municipal à Béziers, puis maire adjoint. Il fait construire une statue pour Casimir Pérez. Il devient conseiller général, vice-président du conseil général et il s'engage. Encore, il s'engage pour Dreyfus. Il crée à ce moment-là la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme. Et enfin, Antonin Moulin est initié au Grand Orient de France. Antonin Moulin, il n'est pas de cette gauche de Salon où il s'engage, il va sur le terrain. Et en 1884, alors qu'il y a une épidémie de choléra qui ravage le pays et que les gouvernements naviguent à vue et que s'expriment les Yaka, Foucou, ils ont qu'un, lui, il va sur le terrain. Il sera le seul député à aller sur le terrain à épauler un médecin de campagne et faire des consultations avec lui et pas uniquement sur sa circonscription. Il y aura dans tout le département afin d'assister, afin d'assister le peuple, pas ses électeurs, tout le peuple. On est comme ça dans la fête. Jean Moulin, de même âge, quant à lui, il est rattrapé par la guerre en 1868. Il n'a pas l'âge pour s'engager ou pour être conscrit lorsque la guerre débute. Il est étudiant. Les années passent vite, trop vite. Et ce conflit que d'aucuns disaient être rapide, on sera vite rentré à la maison, à la Noël, on sera à la maison, et bien le conflit se prolonge. Et alors que ni les Français, ni les Allemands ne croient plus depuis des lustres à un conflit rapide, Jean Moulin est appelé au deuxième régiment du génie. Et malgré l'horreur de ce qu'on entend, imaginez des 20 000 morts par jour, 3 000 morts à la minute. 3 000 morts à la minute. Jean Moulin est heureux de partir. C'est pour lui la première fois qu'il quitte vraiment le cocon familial. Il fait ses classes et une fois que les classes ont été terminées, un jour, au matin, un ordre claque. Messieurs, vous avez une heure pour ranger vos affaires. Dans une heure, vous partez. Vous comprennez là que ce ne sera pas pour un énième exercice. Ce sera la direction des Vosges. Nous sommes le 18 septembre 1918. 18 septembre 1918. Alors fort heureusement pour lui, avant d'être sorti une seule fois des tranchées, avant d'avoir tiré une seule bague, l'armistice intervient. le jeune moulin en est à la fois heureux et fort marié. Il finira son service comme brigadier-chef et il sera plus tard promu sergent au sein de la réserve. Jean Moulin revient à la vie civile. Que faire ? Retour aux études, retour à la préfecture avec de surcroît une promotion et une augmentation de salaire. Les promotions se suivent. Sous-chef de cabinet en 1918, attaché au cabinet, c'est une promotion en 1919, chef adjoint en 1919 jusqu'en 1922 où pour la première fois, il quitte la préfecture de l'héros et donc la couverture paternelle. il est affecté dans la Savoie en février 1922 comme chef de cabinet. La Savoie en 1922 pour lui, c'est une étape importante de sa vie. la maison natale de Jean Moulin, le faire-part de Jean Moulin, Jean Moulin jeune, je ne vais pas vous faire Martine, mais bon, Jean Moulin jeune, Jean Moulin avec ses parents et sa marraine, Jean Moulin enfant, Jean Moulin jeune garçon, Jean Moulin encore jeune garçon, Jean Moulin sur les épaules de son père en tournant au moulin alors qu'il était déjà adolescent, Jean Moulin à l'école, Jean Moulin épaulier, Jean Moulin toujours épaulier, Jean Moulin avec sa cousine et deux de ses amis, Jean Moulin avec sa sœur Laure et sa cousine Yvonne et ses deux amis, Jean Moulin collégien, on reconnaît tout de suite quand même le visage, il n'a pas changé dans un long temps de temps, Jean Moulin à 17 ans, c'est déjà un bel homme, Jean Moulin jeune homme, un canotier, Jean Moulin étudiant, Jean Moulin qui rentre dans la préfectorale, Jean Moulin toujours dans la préfectorale, je vous présente le caporal Jean Moulin, toujours le caporal Jean Moulin, c'était exactement toutes les postures de l'époque, le caporal Jean Moulin, encore, toujours au milieu de ses comparses, comme il est noté, il est là, à droite, le caporal Jean Moulin, où est-ce qu'il est, là, mon jeanneau, déjà, là, 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 c'est celui qui a le sur le coup, là, là, voilà, donc, Jean Moulin, cette fois-ci, on le reconnaît bien, il est à droite, et voilà, donc, c'est une époque importante de sa vie, je vous l'ai dit, là-haut de savoir, on est en 1922, c'est à ce moment-là qu'il rencontre, Pierre Cotte, Pierre Cotte, c'est un jeune député radical, qui est remarqué, qui sera plusieurs fois, ministre, ministre des affaires étrangères, ministre de l'air, avec lui, Jean Moulin découvre plus d'un plaisir, et notamment ceux de la voile, et du ski, qui deviendra une véritable passion, après une amourette ratée, avec une lointaine cousine, il dit qu'il sera rompu par le père de la belle, parce que le père de la belle était un grand marchand de cidre, et il ne voyait pas sa fille épouser un simple fonctionnaire, de préfecture, fût-il sous-préfet, peut-être futur-préfet, donc Jean Moulin, plus tard, en Savoie, rencontre sa femme, là il est encore avec Pierre Cotte, toujours au ski avec Pierre Cotte, Jean Moulin et Pierre Cotte, où ils font du voulot, et il rencontre sa femme. Laure Moulin, disait qu'elle ne comprenait pas, que son frère, qui était si charmeur, qui accrochait les yeux des femmes, et des hommes, se soit entiché de pareilles femmes, boulottes. Jean Moulin, épouse néanmoins Marguerite Cerruti, elle est enceinte, mais le bébé ne tient pas, et elle le perd, et c'est peut-être là que commence la fin de leur histoire. La belle, qui prenait des cours, de chant, elle avait des rêves de cantatrice, et ce qu'elle ne saura jamais. Et un jour, elle partira à Paris, avec Jean Moulin, pour le suivre, pour le faire, qui se faisait varier, et elle ne reviendra en fait de jamais, de ce séjour sur Paris. Elle ne redescendra pas. Le mariage de Jean Moulin n'aura duré que 22 mois. Jean Moulin obtiendra le divorce, plus tard, au tort exclusif de la dame. On est en 1925, Jean Moulin devient le plus jeune sous-préfet de France, de troisième classe, à Albert-Bibes. Puis de seconde classe, à Châteaulin, en Bretagne. Depuis son plus jeune âge, je vous l'ai dit, Jean Moulin dessine, d'abord, des dessins naïfs. Puis à l'école, il devient le chouchou des cours, et des récréations, et de ses petits copains, en dessinant le professeur. Adolescent, il est même publié dans des journaux locaux. Il donne surtout, essentiellement, dans la caricature. Mais il fait aussi des affiches, comme celles qu'il fera pour le congrès de la Fédération des étudiants de France. Et c'est à ce moment-là le seul engagement qu'on connaît véritablement, le seul engagement politique qu'on connaît de Jean Moulin, puisqu'il rentre chez les jeunes radicaux comme FAPA. Ce sont les différentes caricatures de Jean Moulin. La guerre arrivant, il dessine des boches, il est édité dans plusieurs journaux nationaux, mais son emploi à la préfecture l'empêche d'éditer sous son nom. Alors c'est à ce moment-là qu'il prendra le pseudonyme de Romanin, du nom d'un château qui est proche de Saint-Andiol, le village proche d'Avignon, où toute sa famille a déménagé, et où il passait toutes ses vacances lorsqu'il était enfant, et où se trouve aujourd'hui le musée Jean Moulin, où Daniel Cordier qui était le parrain de ce musée et qui était le président d'honneur du cercle Jean Moulin, nous avait fait l'honneur de devenir le président d'honneur du cercle Jean Moulin parce qu'en fait avec lui on a tourné aussi deux figures de films, Jean Moulin et une vie où il repasse les 18 mois tracés avec Jean Moulin, et puis trois vies, trois dessins, trois mémoires qui retrace la mémoire combattante avec Hubert Fort qui était un des deux derniers des 177 du commando Kieffer avec Serge Vourgaff qui est de la présidence de la FNDRP ancien président de la Fédération internationale des anciens combattants et puis Hubert Fort, Serge Vourgaff et puis Daniel Cordier pour la mémoire de la résistance mémoire combattante mémoire de la déportation mémoire de la résistance donc à Château-là il rencontre Jean Moulin rencontre Max Jacob Céline Saint-Paul-Rou puis Tristan Cordère et c'est pour lui une véritable révélation la période de Château-là est une des périodes les plus prolifiques qui soient il fera pour le poète Maudit Tristan Cordier qui n'aura fait qu'un seul recueil de poèmes les illustrations de ces poèmes armors par des eaux fortes nous sommes en 1935 et en voyant l'une d'elles la pastorale de Conny d'aucuns diront que Jean Moulin avait eu une prémonition il avait prophétisé déjà l'avenir en dessinant les charniers de Buchenwald et d'autres camps à ce moment-là Antonin Moulin a abandonné son mandat de conseiller général et il se consacre à sa passion l'écriture la littérature et il écrira entre autres une biographie le grand amour de Fouché Ernestine de Castelan paru chez Perrin où mon ami Thomas Rabineau comme je vous le disais tout à l'heure a fait paraître des ouvrages dont Jean Moulin derrière le héros l'homme et Laure Moulin la résistante la sœur du héros ce sera bien sûr Jean Moulin qui l'aidera à écrire ses œuvres grâce à des recherches qu'il fera sur Paris Antonin Moulin n'aura pas le temps de finir aussi un ouvrage qu'il voulait faire sur Saint-Andiol le grand architecte de l'univers l'emportera en avril 1938 avant cela alors qu'il est à Châtelain Pierre Cotte nommé ministre des affaires étrangères propose à Jean Moulin de rentrer à son cabinet comme chef adjoint à ce moment là en tant que chef adjoint de cabinet à son grand-dame il n'aura que des fonctions administratives il est promu sur place dans le sein de la préfectorale début janvier 1934 sous-préfet de première classe à l'Est depuis des mois le bruit des bottes se fait entendre en France son écho résonne et c'est le 6 février 1934 Jean Moulin est à l'Assemblée nationale les hors de rang se foulent le pavé de Paris les ligards la cagoule l'extrême droite les ligues des contribuables l'action française marche sur la république ils veulent renverser renverser la gueuse comme ils l'appellent les affrontements débutent le colonel de la roque et ses croix de feu les anciens combattants marchent sur l'Assemblée nationale vont en direction de l'Assemblée nationale et puis ils s'arrêtent ils sont sur les invalides à la demande des ligards le colonel de la roque refuse de marcher sur l'Assemblée nationale avec les forces France lui n'est pas là pour renverser la gueule les autres à ce moment là décident d'engager le combat et se lancent à l'assaut la police réagit on nous parle de violences policières aujourd'hui pensez que alors que les forces de l'ordre lancent les chevaux pour établir l'ordre les ligards coupent les tendons des chevaux qui sont présents ils se jettent sur les fonctionnaires de la république les fonctionnaires de l'ordre eux ils répliquent et il y aura au cours de cette manifestation 37 morts 37 morts en France au cours d'une manifestation il y aura plus de 2000 blessés les forces restées à la loi l'assemblée nationale ne sera pas rapprochée par la suite les ligues seront dissoutes le colonel de la roque fera des croix de feu le parti social français qui deviendra le premier parti de droite de masse après ces faits Jean Moulin devient secrétaire général à la préfecture de Amiens et là-bas aussi sur les terres des manifestations se font le préfet est indisponible pour des raisons de maladie alors c'est Jean Moulin qui officiera il fera fonction de préfet et tel César il ira sur place il verra et quelque part il vaincra tel Clémenceau de gauche il n'hésitera pas à donner quand ce sera nécessaire quand ce sera réaliste à manier la langue du réalisme mais à manier la main de fer quand ce sera nécessaire il n'hésitera pas à utiliser les forces de l'ordre tout en donnant compensation aux ouvriers et à leurs leaders sa méthode la méthode de Jean Moulin qui fait fonction de préfet qui alliera à ce moment-là virilité force exigence fermeté mais dialogue aura raison du mouvement et les chefs des mouvements de grève mourront l'action de Jean Moulin l'ami de Jean Moulin Pierre Cotte retrouve à ce moment-là un portefeuille Jean Moulin en sera avec des amis comme Chambéron Aubrac Leunier Jox et aussi sous mon ami Frédéric-Henri Manès qui plus tard créera avec Marcel Paul la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants qui deviendra la Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes dont même avant c'est une fierté est aujourd'hui la Présidente mais le bruit des bottes n'a pas cessé pour autant de l'autre côté des Pyrénées il y a un minot qui s'amuse à la guerre ce minot en question il s'appelle Santiago Catala c'est mon grand-père et il rencontre il y a aussi une jeune gazelle qui elle a d'autres rêves elle s'appelle Maria de los des Antalados c'est ma grand-mère et plus tard ils traverseront la frontière au moment où la guerre d'Espagne sera perdue ce sera la retirada ce mouvement de foule qui a vu arriver en France plus de 500 000 étrangers ce mouvement de foule qui vont arriver dans les camps de la honte français ces camps où ils ne sont constitués que de trois côtés le quatrième côté c'est la mer ces camps qui seront surveillés par des sénégalais par des gendarmes français les républicains espagnols devront vivre là avant d'être ensuite déplacés il faudra auparavant qu'ils construisent leur baraquement il n'y a pas grand chose à faire on tue le temps comme on peut on joue aux dominos on joue aux cartes on refait le monde et aujourd'hui là-bas il n'y a pas grand chose il n'y a plus qu'une plaque la mémoire vivante vous êtes ici l'image vous savez ce que c'est que la mémoire vivante là-bas elle s'éteint mes grands-parents se font déplacer à Chartres puis à Dreux où ils ont vu arriver ensuite plus tard arriver de l'extrême droite avec Stierbois Le Pen et j'ai remarqué que Jean Moulin alors qu'a fait une grande partie de son action sur Dieu que moi j'ai eu de nombreux points géographiques avec Jean Moulin comme Leroy-Loire La Haute-Savoie Amiens Macron mais revenons à l'histoire Léon Blum qui est pourtant favorable à l'aide des républicains espagnols en application des accords de 1935 n'obtient pas en conseil des ministres la majorité qu'il aurait voulu et décide officiellement officiellement de la politique de non-intervention et c'est donc de ce fait là que Jean Moulin connaît pour la première fois la clandestinité travaillant au ministère de l'air Pierre Cotte avec Pierre Cotte celui-ci refuse ce scandale Jean Moulin et Pierre Cotte comprennent très bien que si Franco gagne c'est toute l'Europe qui s'embrasera derrière la défaite de l'Espagne d'autant qu'en Espagne la guerre civile ressemble à une mini-guerre mondiale avec des appuis d'Adolf Hitler et de Mussolini d'à côté Jean Moulin livrera des armes aux républicains espagnols mais aussi des avions et comme ils ne peuvent pas le faire directement en fait le gouvernement vendra des avions et des armes à un pays d'Amérique du Sud qui les revendra ensuite à l'Espagne mais tout ça ça ne fera pas la différence et c'est pourquoi aujourd'hui nous cercle Jean Moulin nous travaillons aussi beaucoup avec la serre à berre dont nous sommes membres et la serre à berre est membre du cercle Jean Moulin parce que l'époque de la clandestinité de Jean Moulin est une époque aussi constitutive de ce qui va être Jean Moulin plus tard dans la résistance Jean Moulin pour s'évader de sa grisaille internationale dessine Jean Moulin pardon j'ai oublié de passer voilà Jean Moulin sous-préfet Jean Moulin secrétaire général à la mairie de Amiens Jean Moulin préfet donc Jean Moulin continue à dessiner à dessiner il n'a de cesse que de griffonner il a tout le temps sur lui un carnet de dessins qu'il ne le quitte pas il fait des aquarelles mais le coeur y est de moins en moins quittant le ministère il est donc nommé dans l'Aveyron et il devient préfet le plus jeune préfet de France puis ce sera Chartres l'Or et Loire le 21 février 1939 Moulin Moulin son dynamisme lorsque la guerre éclate devant l'avancée des allemands et la fuite des français y compris la fuite des français de Chartres lui Jean Moulin il n'hésite pas à réquisitionner une boulangerie et Jean Moulin il fera lui-même des fournets pour nourrir la population pour nourrir la population qui reste et pour nourrir toute la population qui arrive du nord de la France en parallèle Jean Moulin fait trois demandes pour être mis en disponibilité pour reprendre l'uniforme la troisième demande sera la bonne il est affecté au ministère de l'air mais le gouvernement révoque sa mise en disponibilité et lui demande de retourner à son poste à la préfecture les attentifs habitants de Réloir vos fils résistent victorieusement à la ruée allemande soyez digne d'eux en restant calme aucun ordre d'évacuation du département n'a été donné car rien ne le justifie n'écoutez pas les paniqueurs qui seront d'ailleurs châtiés déjà des sanctions ont été prises d'autres suivront il faut que chacun soit à son poste il faut que la vie continue les élus et les fonctionnaires se doivent de donner exemple aucune défaillance ne sera tolérée je connais les qualités de sagesse de patriotisme des populations de ce département j'ai confiance nous vaincrons le style ça ne vous rappelle rien nous sommes à la mi-juin 1940 le monsieur qui est là le style mais hélas le 17 juin 1940 le général corps départ est accueilli par le préfet Jean Moulin en grand uniforme il a avec lui pour l'accompagner Pierre Bénard qui représente le conseiller municipal et qui fait fonction de maire il y a avec lui le vicaire général de l'évêque Raoul Arscouette préalablement Jean Moulin écrira à sa maman si les allemands capables me faisaient dire des choses contraires à l'honneur vous savez déjà que ce n'est pas vrai quand le général passe le perron de la préfecture Jean Moulin l'accueille et lui dit la fortune des armes vous amène en vainqueur dans notre ville nous nous inclinons devant la loi de la guerre et je puis vous affirmer que l'ordre ne sera pas troublé si si de votre côté vous nous donnez l'assurance que vos troupes respecteront la population civile spécialement femmes et enfants nous sommes le 17 juin de la semaine la parole lui a été donnée par ce général qui est visiblement un général qui n'a rien d'un général SS c'est un général de la vieille école un aristocrate prussien mais le soir même la parole fut bafouée le soir même Jean Moulin est emmené dans un autre lieu que celui de la préfecture et on exige de lui qu'il signe un protocole Jean Moulin à ce moment là sera frappé oh encore torturé frappé on va vouloir le traumatiser on va l'emmener dans une branche on va lui montrer les corps des femmes et des enfants Jean Moulin leur dira ça ça n'est pas effectivement la résultante de massacres faits par des hommes c'est la résultante de bombardements à ce moment là il recommence à être frappé Jean Moulin essaye de s'enfuir une balle claque on lui a tiré dessus juste à côté on le ramène et à ce moment là on lui dit puisque tu aimes tellement les nègres et bien tu vas passer avec une nuit avec lui et à ce moment là ils le prennent à la tec et ils le jettent dans une grange et où il y a à l'intérieur un sénégalais un tirailleur sénégalais qui est totalement apeuré et qui voyant un uniforme pense qu'il s'agit là d'un général se lève lui propose de prendre sa place Jean Moulin lui dit non reste assis mais Jean Moulin vu les coups qu'il a reçus sait que il ne supportera pas encore une fois une nouvelle ruée de coups quelque ça a eu lieu la veille dans la nuit il tâtonne il trouve par terre des bruits de verre il va se trancher la gorge de ces événements il écrira un livre premier combat qui sortira ensuite aux éditions Perrin et il y a une phrase qui dit dedans je ne savais pas qu'il était si simple de faire son devoir quand on est en danger Jean Moulin est donc considéré comme étant il revient au bout de 15 jours il est hospitalisé il revient à la préfecture au bout de 15 jours mais il est révoqué car il est considéré comme étant un préfet rouge par Vichy le reste ça appartient à la grande histoire la grande histoire de France le 27 mai Jean Moulin présidera le 27 mai 1943 il présidera la première réunion du conseil de la résistance que lui a appelé oui effectivement le conseil de la résistance et non pas le conseil national de la résistance qui deviendra après-guerre donc le CNR puis le 21 juin 1943 Jean Moulin sera arrêté à Calvigny tout cela sera compté fidèlement par son ami par son secrétaire particulier Daniel Cordier Daniel Cordier il est parachuté en France et il devait devenir l'opérateur radio BW de Bidot et dès sa première rencontre avec Jean Moulin celui-ci lui demande le soir de venir manger dans un petit bouchon lyonnais qui s'appelle le Garret à Lyon lorsqu'ils sont assis Daniel Cordier est assis à une place Jean Moulin lorsqu'il rentre lui demande de bien pouvoir bouger de façon à avoir un visuel sur la rue et puis Jean Moulin demande donc à Alain qui est le pseudonyme de résistance de Daniel Cordier de lui dire qui il était Daniel Cordier lui raconte toute sa vie depuis son enfance et notamment toute son enfance morassienne Daniel Cordier était Action Française à ce moment là mais il a refusé l'ordre du Maréchal Pétain il est rentré dans un bateau il est parti pour l'Algérie totale le bateau était dérouté il s'est retrouvé à Londres c'est vraiment un hasard s'il s'est retrouvé à Londres mais Daniel Cordier voulait continuer le combat et en l'écoutant Jean Moulin lui dira en substance vous ne pouvez pas savoir en fait la chance que j'ai eu d'avoir eu des parents républicains à l'issue d'il y a la forme de Daniel Cordier plus qu'il ne lui demande que celui-ci entrera à son service et deviendra son secrétaire particulier et non pas le secrétaire particulier de Bidot Daniel Cordier se doute que Jean Moulin l'homme qui est en face lui est quelqu'un d'important mais il ne sait pas qui est Jean Moulin et il ne le saura jamais au demeurant il saura toujours que c'était le chef mais il ne saura pas qui est Jean Moulin et c'est ça qui est extraordinaire un jour alors qu'elle marchait dans la rue devant Daniel Cordier la soeur de Jean Moulin était devant lui et Daniel Cordier parlait avec Meunier et il dit à Meunier qui est cette femme on est après la libération je vous le rappelle il dit à Meunier qui est cette femme et vous voulez très simplement lui répond c'est Bidot Moulin devant le silence le circonspect de Daniel Cordier il ajoute Bidot Moulin la soeur de Jean la soeur de Jean Moulin Jean Moulin mais qui est Jean Moulin ? la soeur de Max c'est ce jour là après guerre que Daniel Cordier a appris alors qu'il avait passé des heures avec le patron comme il l'appelait qui était Jean Moulin ? son identité cet homme là qui lui avait tellement parlé d'art de l'art et qui lui avait dit qu'un jour il l'emmènerait au Prado pour voir un musée du Prado alors revenons à Jean Moulin préfet Jean Moulin revenu à son poste refuse de démissionner ce sera fluide il dit il attend sa révocation par les autorités bichies et celle-ci comme je vous l'ai dit ne tardera pas à arrêter Jean Moulin en évoqué prend soin de se faire fabriquer une fausse carte d'identité par son ami Charles Porte qui est commissaire il désire pendant un temps partir aux Etats-Unis il prend quelques jours de congé se rend à Paris puis dans le nord il rencontre Heunier puis le docteur Mans et il dit déjà à cette époque là à ce moment là nous ne devons pas accepter la défaite il faut résister aux allemands entreprendre une action clandestine mais avec prudence et à bon escient il faut d'abord nous compter il faut d'abord nous grouper pour mieux agir pour agir mieux ainsi puis il descend dans le sud il vit dans le sud et il sera à ce moment là Joseph Mercier l'identité qu'il a pris un alias mais il ignore à ce moment là que Vichy est déjà en train de surveiller il ne quittera pas le territoire et il s'emploie déjà à rencontrer la résistance il rencontre Fréné chef de combat et son adjoint François de Menton mais aussi Emmanuel d'Astier de la Vicherie de Libération Jean-Pierre Lévy de Frontireur sans omettre de rencontrer là aussi le Grand Orient de France son ami Manès rencontré comme meunier au cabinet de Pierre Cotte va avec ce dernier rencontrer quant à lui au Nord Libération Nord et la CGT clandestine et c'est pendant ce temps là qu'il réédige son premier ouvrage Premier Combat dont je vous ai parlé tout à l'heure où il relate Char Manès donc va l'aider Frédéric-Henri Manès va l'aider dans toutes ses démarches il est d'un de ses plus proches Manès c'est de ceux qui a aidé Jean Moulin qui a aidé Pierre Cotte dans la résistance dans la clandestinité pardon en Espagne de leur passage au cabinet de Cotte naîtra véritablement une amitié à la vie à la mort et ce seront les quatre mousquetaires qui travailleront tout le temps ensemble les trois M Meunier Manès Moulin et Pierre Cotte auquel on peut rajouter Chambéron et ce seront donc les trois mousquetaires de Pierre Cotte et ils iront défendre celui-ci Pierre Cotte lorsque celui-ci passera en procès devant la justice de Vichy Jean Moulin n'admettra pas que le patriotisme de Pierre Cotte puisse être mis qu'on puisse douter du patriotisme de Pierre Cotte avec Pierre Cotte qui a été pendant la guerre de 14-18 officier dans les tranchées qui a été plusieurs fois blessé son patron Pierre Cotte est quelqu'un qui a défendu la nation les armes à la main le patron c'est lui Jean Moulin qui le deviendra bientôt il fait un rapport très suçant et il le monte et il part à Londres pour pouvoir partir à Londres il fera un petit séjour une quinzaine de jours d'un mois et demi pardon à Lisbonne lorsqu'il arrive à Londres il est tout d'abord débriefé par le BCRA par les services anglais le SOE ensuite il est débriefé par le BCRA de Passy André de Vravin et il est reçu enfin par un obscur sous-secrétaire des Vita à la Défense le général Moulin il n'y a aucun témoignage de cette rencontre et il n'y a donc aucun témoignage de cette rencontre on ne sait qu'une seule chose c'est qu'il y aura véritablement entre Jean Moulin et le général de Gaulle alors que tous les séparent un véritable coup de fou le général de Gaulle est d'une famille de tradition monarchiste de droite militaire Jean Moulin est du sud d'une famille de gauche républicaine civile tous les oppos et pourtant il y aura un coup de fou entre les deux hommes Jean Moulin fera un stage intensif pour devenir parachutiste au nord du soir en nuit puis il est largué en France doté de son premier ordre de mission purement militaire qui est à ce moment là donc de créer l'organisation de faire l'armée secrète puis d'un second ordre de mission qui est de créer l'union de tous les résistants et de tous les mouvements luttant contre l'ennemi c'était Régis c'était Rex Max plus tard Joseph Mercier Jean-Jacques Ménard Jacques Martel vous remarquerez que sur ces pseudonymes à chaque fois Joseph Mercier Jacques Ménard Jacques Martel c'est toujours JM les initiales de Jean Moulin Fréné et Dastier de la Vigerie sont d'entrée hostile à l'organisation que propose Jean Moulin ils veulent une séparation entre le militaire et le civil et aidé de Manès Jean Moulin et des deux autres amis mais aussi de tous les patriotes qui veulent le rejoindre il crée tout Jean Moulin crée tout à partir de rien le bureau des opérations aériennes et maritimes le bureau d'information et de propagande le noyotage des administrations publiques et à ce moment là Laval veut rencontrer Jean Moulin il veut rencontrer le préfet Jean Moulin il propose au préfet Jean Moulin de réintégrer la préfectorale Jean Moulin va il rencontre le directeur de cabinet de Laval qui est un de ses comparses qui lui a décidé d'aller se vautrer dans la collaboration ils se connaissent bien tous les deux et Jean Moulin lui dira lorsque j'exerce une fonction je ne puis le faire qu'en accord avec ma conscience désapprouvant formellement la politique actuelle du gouvernement je ne pourrai la servir et malgré les difficultés malgré les égaux des hommes le 27 novembre 1942 Jean Moulin peut annoncer au général de Gaulle la création des mouvements unis de la résistance les murs il repart à Londres il veut faire son rapport et nous sommes là à ce moment là en février 1943 la maman de Léontine affectée ses 28 ans c'est le signal qui est reçu pour dire que Jean Moulin revient en France il rencontre fugacement sur le terrain Manès lui supplie de ne pas partir après quelques jours pardon je me suis trompé que Jean Moulin retourne en Angleterre après quelques jours Jean Moulin doit donc rencontrer de nouveau euh excusez-moi je vais me dire donc je reviens un peu en arrière Daniel Cordier de nouveau mon épouse et moi-même avec Daniel Cordier lorsqu'on avait mis le film avec lui et l'inauguration du musée de Saint-Andiol et on a là donc la dernière photo de Jean Moulin donc excusez-moi Jean Moulin à Londres doit rencontrer de nouveau le général de Gaulle André euh le commissaire aux affaires Philippe demande à Jean Moulin de venir de rejoindre le général de Gaulle à ce moment-là donc il est tout seul dans une pièce il est bientôt rejoint par le général de l'Estrein le colonel Billotte et toujours donc le commissaire de l'intérieur Philippe mais point de de Gaulle quand il arrive le général de Gaulle il lui sert la main Jean Moulin est persuadé qu'avec le travail qu'a fait Freinet avec le travail de Sable qu'a fait Prosolette il est persuadé qu'il va être déjugé par le général de Gaulle et contre toute attente le général de Gaulle lui demande de se mettre au garde-à-bou caporal Mercier nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire je vous le disais arrivé à Londres subissant les attaques incessantes de certains dirigeants de la résistance il pensait être relevé de ses fonctions et en fait le général de Gaulle ce jour-là lui renouvelle sa confiance il est promu puisqu'il repart avec le rang de ministre et avec une nouvelle mission finir l'union de la résistance il sera alors pour cela parachuté très loin de chez nous donc en Saône-et-Loire à Meulay dans la nuit du 19 au 20 mars 1943 il affirme avec son ordre de mission son autorité sur la résistance aux grands dames de Freynet les rencontres continuent les rencontres se multiplient Jean-Duin ceci recherché par la Gestapo et par toutes les polices de France il est heureux le 27 mai 1943 ce sera la rue du Fou à Paris Messieurs au-delà de nos divisions il y a la France je vous rappelle les buts de la France combattante 1 faire la guerre 2 rendre la parole aux français 3 rétablir la liberté républicaine dira Jean Moulin en introduction de la réunion avant de lire le message du général de Gaulle la formation du conseil de la résistance est un événement capital après cette réunion il se renonce à l'amant il repart avec Alain vous comprenez Daniel Gordier ils vont visiter un musée d'art contemporain il lui avait promis de l'amener au Prado une fois que tout cela sera terminé et il lui fait ce soir là cadeau d'un pavé sur la peinture l'histoire de l'art contemporain écrit par Christian Zerzov c'est à ce moment là le calme avant de la suite Jean Moulin ne pourra jamais remplir sa promesse le général de l'estrin chef de l'armée secrète a été arrêté il faut le remplacer le plus vite possible il est dessiné donc une réunion le 21 juin 1943 à Caluire au domicile du docteur Duboujon je ne vais pas rentrer dans les détails mais Jean Moulin arrive avec trois quarts d'heure de retard ce qui théoriquement ne se fait jamais à partir du moment où il y a du retard on ne fait pas la réunion on ne fait pas la réunion il arrive avec trois quarts d'heure de retard amenant avec lui le colonel Schwarzfeld qui s'était perdu la bonne du docteur Duboujon introduit au braque Moulin dans la salle d'attente pensant qu'il s'agit de patients tandis que Aubry la case la rat la sagne et Hardy qui ne devait pas être à cette réunion et qui s'est imposé à cette réunion Freinet pensait qu'Aubry serait trop léger pour contrer les volontés de Jean Moulin et donc il avait demandé à ce que Guido l'accompagne René Hardy et donc lorsque les autres ont vu Guido être présent ils ont dit mais tu n'as pas à être là et Hardy s'est imposé en disant je ne vais pas rester à la réunion j'ai juste une communication à faire à Max et je m'en vais et ils s'imposent à la réunion donc ils sont eux dans la salle d'attente quand les autres sont la maison du docteur du bougeon était retirée elle n'avait qu'une seule porte une porte d'entrée qui était la porte de sortie pas d'issue de secours pas d'échappement la porte claque Gestapo police allemande vous avez une réunion chez vous ne bougez pas pas de possibilité de fuir tout le monde est violemment menotté au cri de où est Max qui est Max Klaus Barbie sait que le chef de la résistance est ici mais il n'a pas mis un visage sur le chef de la résistance il monte en haut on entend des cris des coups qui pleuvent Barbie casse une table et frappe des résistants qui sont là-haut et Jean Goulin entend en bas les autres entendent en bas où est Max qui est Max il vendait tout le monde les gens de la Gestapo menottent tout le monde ils les sortent et d'un seul coup on entend un coup de feu donc l'un qui est déjà dans la voiture il y a eu la tête il voit un homme qui fuit c'est Hardy Hardy est la seule personne qui n'aura pas été menotté Hardy n'aura qu'un simple cavalier cabriolet pardon un cabriolet c'est une menotte qui est faite par un bout de ficelle et ils s'enfuient relativement facilement ils descendent dans les buissons puis s'enfuient derrière les résistants sont menés au fort de Montluc ils s'en suivent des jours de torture jusqu'à ce que l'un d'entre eux parle Jean Goulin Jacques Martel il a glissé au vrac je suis Jacques Martel il a avalé rapidement un papier il sait tout ce qu'il y avait dessus mais ça peut être un papier compromettant donc il l'a avalé il lui dit je suis Jacques Martel Barbie et ses sbires est frappé frappe martyrisent tous les résistants et un jour il y en a un qui craque au gris celui sur lequel Freiné pensait qu'il aurait pas les épaules assez carrés pour pouvoir contrer Jean Goulin c'est lui qui lâche le morceau il dit qui est Max alors Barbie s'acharne sur Max maintenant qu'il sait puis à un moment donné Max est complètement martyrisé il a la mâchoire brisée il ne peut plus parler de toute façon mais l'autre continue à s'évertuer à frapper 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 et donc Jean Goulin à un moment donné lui demande un carnet pour écrire Barbie est persuadé que Max Jean Goulin va écrire à ce moment là les noms l'organigramme de la résistance ça dure un certain temps Barbie est persuadé de tenir sa victoire et à un moment donné il lui enlève le bloc des mains il est impatient il veut voir ce qu'il y a dessus et dessus il voit sa propre caricature Max Jacques Martel et Jean Goulin étaient repartis dans les Alpines Jean Goulin s'était évadé Jean Goulin était redevenu Romana Barbie est fou à la demande de la hiérarchie Barbie est contraint de remettre Jean Goulin tout au moins ce qu'il en reste à sa hiérarchie il doit partir pour Berlin donc il est mis dans un train qui va partir sur Paris va faire une halte puis ensuite va partir en direction de Berlin en passant par Metz et c'est dans ce train que le 8 juillet Jean Goulin va décéder sa soeur qui aura été une véritable résistante pendant toute la période de la guerre attendra son retour pendant des années pendant des mois je veux dire tout comme son ami Antoinette Saxe elle ne croyait pas en la mort de Jean Goulin elle ne croyait pas en la mort de son frère elle refusait de croire cette missive qu'elles avaient reçue le 13 octobre 1943 disons que Jean Goulin était décédé effectivement dans la guerre de Metz d'un arrêt cardiaque une urne sera retrouvée plus tard au père Lachaise une urne portant le numéro 10-137 sur une case numéro 3-857 avec les inscriptions marquées dessus présumé Jean Goulin aujourd'hui Jean Goulin c'est 435 établissements scolaires qui portent son nom 978 boulevards rue, square, place 37 monuments estels 119 plaques en grande partie grâce à Laurent Goulin et à Antoinette Saxe qui donnera toute la fortune c'est une artiste qui est collaboratrice de Jean Goulin qui donnera toute sa fortune donc à la ville de Paris et c'est avec cette fortune-là que sera fait le musée Jean Goulin général Leclerc elles se battront toute leur vie pour la mémoire de Jean Goulin Jean Goulin ressuscitera pour la grande histoire de France à 19 décembre 1964 après avoir été veillé toute la nuit à la lumière des torches portées à la main par ses compagnons les compagnons de l'ordre de la libération son catafal qui sera déposé au Panthéon aux grands hommes la famille reconnaissante préalablement Malraux ancien de la guerre d'Espagne lancé devant le général de Gaulle devant la résistance unie devant la république devant la nation devant la patrie devant le peuple devant la France un vibrant et plein d'une émotion contenue entre ici Jean Goulin merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?